Musique Hello Tingo, c'est Sam, j'ai bien accès à mesdramas.fr Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma petite sélection de dramas scolaires A voir absolument ! Comme je vous le disais dans la première vidéo, j'ai essayé de bien répartir les dramas Et du coup, là on se retrouve pour deux dramas coréens Un drama chinois, un drama thaïlandais et un drama japonais Le premier drama que je vous ai sélectionné, c'est Sassy Gogo Un drama que j'ai fini tout récemment Donc Sassy Gogo, ça raconte l'histoire de deux bandes d'étudiants Les étudiants hyper intelligents et hyper riches Et les étudiants pas très intelligents et pas très riches Ces deux clubs sont en opposition permanente et en rivalité la plus totale Et suite à certaines circonstances, ils vont être obligés de bosser ensemble pour faire du cheerleading Les thèmes principaux de ce drama sont la corruption et la pression du système coréen Alors oui, ce sont certes des thèmes récurrents dans les dramas scolaires Mais s'ils sont récurrents, c'est que ça marche plutôt bien Alors même si on tombe évidemment dans le cliché du parent riche qui veut absolument que son élève réussisse Et du gentil professeur qui essaye de les sauver Bah franchement, l'intrigue n'a aucun temps mort Il y a du suspense, j'ai adoré les personnages Et franchement, j'ai passé un tellement bon moment devant On a une jolie romance et même un triangle amoureux qui est plutôt sympa Et on a une méchante de l'histoire qui a été un énorme coup de coeur pour moi Qui est vraiment un personnage très très bien écrit Plein de nuances Je vous invite à voir ce drama juste pour elle Et même si le drama n'est pas hyper parfait, franchement c'est un énorme coup de coeur Ensuite du côté des dramas thaïlandais, je vous ai choisi Two Moons qui est une boys love J'en ai pas encore vu énormément de boys love D'ailleurs il y a ma vidéo sur Together With Me qui va sortir je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après Elle est déjà prête depuis 2-3 semaines mais voilà, je sais pas pourquoi je la sors pas avant Objectivement, je sais pas si les boys love en soi c'est un énorme gigantesque fan service Parce que vous savez que les gens adorent faire des crushs avec leurs idols Ou si c'est parce que les thaïlandais ont vraiment envie d'aller creuser du côté de l'amour au masculin Mais franchement c'est plutôt cool Par contre on manque quand même de girls love, je tiens à le préciser Ce drama raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui vient de terminer le lycée Et qui décide de choisir son université pour retrouver un mec dont il était amoureux Quand il était en primaire ou au collège, je sais plus trop Sauf que quand il arrive à retrouver cette personne, c'est pas de peau Parce que non seulement il ne se souvient pas de lui mais en plus il se dispute Et en plus ce fameux mec, apparemment il est complètement hétéro Donc je vous laisse imaginer l'état de notre héros qui est grave en bade Mais vous allez vous en douter, notre héros n'est pas si hétéro que ça Et il va y avoir une romance pleine d'alchimie que j'ai tellement aimé Ils ont vraiment grave de la complicité, l'histoire est tellement chaleureuse Les personnages sont hyper attachants C'est une histoire super simple mais qui fonctionne hyper bien Donc du coup c'est clairement un drama que je vous conseille pour sa douceur Et pour son côté feel good hyper attachant Ensuite on en vient à Ana Zakari no Kimitashi Qui est un de mes dramas japonais préférés de tous les temps Je vous ai parlé dans ma première sélection de 5 dramas de To The Beautiful You Qui est la version coréenne de Ana Zakari no Kimitashi Mais qu'est-ce que j'ai pu rire en regardant ce drama Mais c'est incroyable Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo c'est raconte l'histoire d'une jeune fille Qui décide d'intégrer une école de garçons du coup qui doit se travestir Pour en fait redonner goût au saut en hauteur A son idole qui a décidé d'arrêter suite à un accident Et on a un trio infernal mais qui m'a fait mais mourir de rire Et ces acteurs c'est juste le top du top C'est juste mais ouf de les avoir réunis dans un même drama Et si vous avez jamais vu de drama japonais Mais franchement mais foncez vous allez tellement rire Les deux personnages masculins ont une rivalité Mais qui amène à des scènes mais absolument mais cocasses Et enfin je sais pas moi je garde des souvenirs de ce drama Qui sont juste mais absolument terrible Et d'ailleurs je trouve qu'il est parfait pour cette fin d'été début rentrée C'est vraiment un drama japonais qui va vous transmettre des ondes mais hyper positives Et qui va vraiment vous mettre dans un mood mais hyper cool pour ce début de rentrée Ensuite je vais vous parler d'un drama qui a absolument mais cartonné l'année dernière Et il s'agit de Meteor Garden Qui je pense est le drama chinois qui a fait le plus parler de lui ces derniers temps en France Comme je vous le disais dans ma première sélection de dramas La lingerie d'Ingo a fait l'objet de nombreuses adaptations et Meteor Garden en est une Et cette nouvelle version ça vient moderniser l'histoire de base d'une manière absolument génialissime Ça raconte l'histoire d'une jeune fille d'origine modeste qui arrive dans un lycée pour riches Et qui évidemment va se mettre à dos le leader du F4 Qui est le groupe de garçons qui font la loi à l'école Et la romance m'a tellement mais tellement plu les gars Surtout la première moitié parce qu'il y a malheureusement des longueurs dans la deuxième J'étais vraiment à fond avec ce couple Les deux y dégageaient une alchimie de malade Et ce que j'ai beaucoup aimé par rapport aux autres versions c'est que là on prend vraiment le temps de parler de tous les membres du F4 Et ça change par rapport aux autres versions Donc moi personnellement j'avais vraiment eu un énorme coup de coeur pour les personnages Et notamment notre héros qui dégageait un truc vraiment 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 cool et hyper badass Enfin il a sa musique qui le suit tout le temps Et à chaque fois avec sa petite boubouille Enfin moi franchement j'étais grave amoureuse de lui Donc je vous conseille vraiment vraiment d'aller regarder ce drama Il est un peu long ça lui dessert mais ça reste un drama à voir absolument Et enfin le dernier drama de cette sélection c'est School 2015 Je vous ai parlé dans la première sélection de School 2017 Et bien là je vous parle du tout premier School que j'ai regardé Et qui me laisse des souvenirs très très fort parce que j'avais vraiment adoré ce drama Ça raconte l'histoire de deux jeunes filles qui vivent des vies totalement différentes Mais qui ont un point commun Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau Et il y en a une qui a une vie vraiment pas drôle Elle a été élevée dans un orphelinat Elle subit des primades au quotidien Enfin du harcèlement scolaire c'est très très dur Et l'autre vit avec sa maman Qui est assez aisé il me semble Et tout se passe très très bien pour elle Elle est très populaire dans son école Et pourtant elle a un caractère assez froid vis-à-vis des autres Mais bon enfin tout se passe très très bien pour elle Suite à certaines circonstances Nos deux héroïnes disparaissent Et l'une des deux est retrouvée Mais il s'avère qu'elle a perdu la mémoire Et du coup on reprend le cours du drama sans savoir laquelle des deux reprend en fait la vie de celle qui a une maman Et qui vit dans une famille riche Je sais pas si vous avez réussi à me suivre J'ai pas voulu dire les noms Mais du coup je me suis grave embrouillée Et waouh mais ce suspense de malade qu'on a avec ce drama C'était tellement génial On avait vraiment Même si on se doutait On était jamais sûr de qui était vraiment Bah justement la jeune fille qui avait été retrouvée Vu qu'elle avait perdu la mémoire On pouvait pas vraiment savoir Et c'est tellement génial On a un très bien amoureux qui se forme Qui est juste ouf Bon personnellement Énorme déception J'avais eu mon Un de mes premiers second lit de syndrome Qui m'avait fait méga souffrir J'étais pas du tout pour le lit principal Mais franchement non Je garde des souvenirs hyper forts de ce drama Qui avait été un énorme coup de coeur à l'époque Donc franchement Si vous n'avez pas vu ce School là Je vous le conseille vraiment D'ailleurs dites moi en commentaire Si vous avez vu School 2013 Parce que je l'ai pas vu Et je me tâte à me le regarder Donc dites moi en commentaire si vous vous l'avez aimé Donc voilà c'en est tout du coup Pour ces 10 dramas que je vous conseille Pour la rentrée scolaire N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous les avez vu Si vous les avez aimé Et vous quel drama vous aimez bien regarder Qui se passe dans le milieu scolaire Et moi je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo A la nuit Popo Bye bye